bonjour à tous donc nous voici sur une nouvelle vidéo d'offus pour continuer la quête plusieurs petites choses désolé dans la vidéo précédente la première quête du succès service de la mise à l'épreuve a été coupé alors je sais pas je sais pas pourquoi pas des quêtes très importantes mais bon quand même c'est un peu embêtant deuxième petite chose j'avais mis des choses à vendre en off voilà pour pour vous montrer un peu les les camas qu'on peut se faire en fait en vendant ma vie en tangype c'est pas vendu donc peut-être la mettre un peu moins donc voilà les pétales de diaphane 409 les 10 cap de l'aventurier voilà c'est tout ce que j'avais les coiffes fantômes cap de l'aventurier je les ai trouvés par terre une personne les avait jeté donc donc voilà et aussi petite nouveauté on a le up le stuff you or que j'ai acheté un sur les ailes pas très cher j'aurais pu le j'aurais pu le droit par mais vraiment pas j'oublie d'acheter un deuxième anneau j'avais passé donc donc voilà on a un petit stuff you le lumineau voilà que j'attends le niveau 30 pour pouvoir le mettre avec moi mais ce qui nous concerne aujourd'hui donc grosse grosse vidéo la grosse vidéo par son voilà il va falloir pas mal bouger on est rendu du coup à la quête mise à l'épreuve quête d'un carnam peu vite à l'épreuve non on est à la quête c'est le métier qui rentre donc voilà produit naturel hache et pioche bout d'un jour boune toujours et le choix des armes alors pour cette vidéo je vous mette voilà le la liste complète des à deux ce qu'il va falloir avoir pour faire la quête d'une traite donc il va vous falloir du 8 orti on va vérifier en même temps si on les a hop là donc huit orti ok il nous faut 4 blé 4 blé on les a largement 4 goujons donc 4 goujons ils sont ici 13 de fer 13 de fer ici 20 bois donc s'il nous faut 20 bois on en a 22 10 laine céleste laine céleste il va en manquer une des cendres éternelles il en faut 7 donc il va en manquer un peu aussi une une hop je mette ici ce qui manque une laine céleste une cendres éternelles une cinq pétales de diaphragme donc ça j'avais vérifié ce que j'en ai vendu donc du coup j'en ai assez 5 pot de glotte pot de glock il m'en faut deux deux feux intérieurs aussi deux plumes chimériques et trois reliques c'est bon donc juste on va aller rapidement ici pour il me semble la sang éternelle c'est sur les feux vifs comme ça ça va être le premier combat on est juste après la maintenance ça va être mon premier combat depuis la mise à jour de ce matin parce qu'on est mardi voilà donc voilà on fait les dégâts hop là donc on a une sang éternelle en plus 200 éternelle en plus c'est bon et on va les taper du bouffetout pour la laine céleste il n'en manque une aussi et ensuite on sera la quête oh j'ai donc voilà une laine céleste devient un tangy toujours elles sont pas vendus il a peut-être pour monter le métier un petit peu sur monocompte je sais que sur sur julie par exemple parce que même face aux principaux sont sur julie ça se vend quasiment instantanément alors ici on va parler à berp nîmes on se présente en savoir plus on lui donne comment devenir un fils incarnam on n'est pas prouver notre valeur les zones de récolte et on va fabriquer les produits demandés donc on va aller à l'atelier des paysans hop j'ai l'impression de pas avoir de sang et oui hop là excusez moi donc atelier des paysans pour faire un pan incarnam donc j'en fais pas plus qu'il va falloir du bleu aussi pour les les quêtes suivantes alors maintenant on va à l'atelier de la chine alchimiste tac pour faire une potion de mini soin et il va nous falloir du coup jour en tranche en je ferai un des vidéos sur les métiers justement d'ailleurs dans les commentaires une fois un petit peu plus d'abonnés n'hésitez pas à me dire quel métier voulait voir monter que je ferai de palier en palier montrer plus je montrerai plus de façons plusieurs deux façons de de monter et à mes métiers de fabrication d'artier les métiers comme un bijoutier forgeron à la paysan et aïe par bûcheron il ya un parti au niveau 60 il me semble on peut faire du substrat de fuite est qui se vendent qui se vendent assez cher ou c'était 80 niveau 80 voilà substrat fascine 4848 kama il est assez facile à préparer même le plan que je serre françois elle même assez facile à juste la forme du bois et je vous montrerai quelques quelques astuces kama que moi je le fais après c'est pas forcément les meilleurs mais mais celles que je fais ont fonctionné pour moi donc alors maintenant hop le deuxième on est sur la hache et la pioche donc il va fabriquer une planche agglomérée et une férite donc l'avantage de ferme avant tout ce qu'il vous faut c'est que ça vous évite entre chaque voilà c'est assez long et fastidieux à faire vous avez vu qu'il fallait beaucoup de ça prenait beaucoup de temps à tout faire alors ici on a dit il faut une planche agglomérée on en fait une et on va aller faire moi on va à l'atelier des forgerons des mineurs pour faire alors ce coup c'est ici non je suis trompé ici et on va faire une férite tac donc là on a nos deux éléments on va aller voir berg nîmes tac pour lui montrer ce que nous avons fabriqué hop là bonjour alors voilà on va se renseigner sur la panoplie donc la boune un jour boune toujours donc faire là bas la planoplie un peu plus de boune alors on va ici on va faire hop la spam est les incrustes tac tac le flouc et la cap stock ici alors au début de jeu soit vous pouvez décider soit vous décidez de vous en équiper si on regarde rapidement la panoplie sur ces objets ça vous donne 15 chances qu'un s'agit qu'un s'appelle 15 de vita 15 de force et 5 de sagesse en plus si vous équipez la panoplie vous pouvez aller aussi à l'hdv à astrub que j'ai fait acheter la panoplie piu de qui correspond à votre élément donc vous pouvez avoir l'occurrence à j'ai pris le plus rouge parce que je joue à feu et là la panoplie vous voyez une bonne 40 ans 40 d'intelligence importé et 3 dommage feu en plus donc si on promulgue le bonus à trois critiques 98 d'un tel en tout avec ce que j'ai 50 noeuds de vita voilà je vais taper un petit peu plus fort beaucoup partent à sagesse en fait et monde au niveau assez vite le fait qu'on voilà pour monter jusqu'au niveau 50 je l'ai fait là j'étais plus pour pour faire quelque chose de j'ai passé le flou c'était plus pour montrer quelque chose dans la montée petit à petit je suis pas pressé d'être d'être très hl pour avec ce personnage avec ce personnage là excusez-moi alors on va faire le plus même et plus simple tac et voilà et donc du coup on retourne voir perdre donc là c'est ce qui est le plus long à faire il ya il ya six craft donc si vous devez à chaque fois aller chercher les à les ressources nécessaires nécessaires pour pour farm ça pour que je rentre non merci à vous qu'est ce que vous avez dire écoutez la suite et on se met au travail pour là il me semble c'est la dernière partie à le choix des armes on va fabriquer une clé de la clip de carte d'orim tac voilà on va aller voir un peu plus loin pour faire la demi baguette ici en une demi baguette et une hachette de bûcheron je pense aussi qu'on se concentra dans l'élevage voilà il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur dofus tout et même si vous avez des idées des choses que vous voulez voir bien sûr une fois que je serai un peu plus un peu plus hl un des tous les à tous les chemins pour aller au dojo à vite pour voilà des astuces car il y aura vraiment beaucoup de beaucoup de choses à voir donc on fait la chaise de bûcheron tac alors des choses qui j'ai des amis qui jouent ça les embête honnêtement de faire tout ce que je fais là avec les quêtes comme ça mais par exemple juste un dessus quand on monte le métier bûcheron par exemple ça permet de voir énormément de maps et 3d des archi monstres et archi monstres sur mon compte on fait comme moi moi je vends la poste comme ça je m'embête pas à le revendre après ou soit on soit on le vend on capture dans le vent voilà moi personnellement c'est plus faire de l'argent rapidement donc du coup je vends à chaque fois que je trouve un archi monstres à moins que j'ai le niveau mais sinon je vends la poste et quand j'ai le niveau pour le capturer je le capture et je le mets en vente dans le channel commerce à on va dire cinquante mille soixante mille kamas de moins que que l'âge dv donc voilà donc j'ai parlé un petit peu on a fini la quête du coup on a fini cette quête là donc on est sûr vidéo qui est assez courte mais comme je dis le fait d'avoir le fait d'avoir préparé avant tous les d'avoir toutes les ressources ça aide grandement donc je vous remettrai en description les ressources qu'il faut et réussir un petit petit tableau excel qui va sûrement s'afficher sur la vidéo ou un jour assez d'avoir regardé la vidéo très gentil très gentil merci à vous de me soutenir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir